se former, ça met du temps surtout avec des erreurs au début et donc pour bien assimiler, il faut une bonne année ouais ça dépend, il y a des gens qui vont être beaucoup plus rapides d'autres beaucoup plus lents, mais en effet ça peut prendre du temps, mais après les compétences que vous avez, c'est comme vous avez appris à lire, vous avez appris à écrire, dans votre métier vous êtes tête bon dans ce que vous faites c'est pas arrivé du jour au lendemain, par contre les connaissances que vous avez pu acquérir, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser aujourd'hui et vous allez continuer de capitaliser par la suite, en crypto c'est pareil c'est une compétence en fait, dans l'investissement c'est des compétences donc si vous êtes capable de les développer, ces compétences transversales, ça vaut vraiment le coup et après au moins récupérer la mise investie pour être tranquille, ça c'est vrai que c'est un point super, et là on reconnaît tout de suite en fait dans les commentaires, les gens qui ont vécu des cycles qui ont pris les bons trucs, parce qu'en général le premier cycle tu te fais un peu avoir tu fais des erreurs, et le second cycle t'as compris, tu referas plus ces mêmes erreurs et le troisième cycle en général c'est golden tu maîtrises bien mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, qu'il y a un aspect psychologique, c'est-à-dire de se dire j'investis rapidement, j'essaie d'être assez conservateur dans mon allocation et dans ce que je fais pour être sûr déjà de ne pas perdre de l'argent parce que la règle fondamentale ou Ryan Buffett c'était quoi qu'il disait, il disait la règle numéro 1, pas perdre d'argent la règle numéro 2, pas perdre d'argent la règle numéro 3, respecter la règle numéro 1 et numéro 2 et en gros c'est ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vivre d'atteindre votre liberté financière et si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début c'est votre capital plus votre capital va être gros, plus vous êtes capable de conserver ce capital et le développer, moins vous aurez besoin de retour sur investissement important pour pouvoir finalement en vivre les 5% sur les 5000 euros ou les 5% sur les 1 million aujourd'hui vous investissez sur des SCPI ou n'importe quoi vous pouvez le faire, mais il faut arriver à générer ce capital le problème c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à le générer parce que soit ils ont un petit capital et ils vont rechercher un retour sur investissement super élevé avec une très forte probabilité au final de perdre leur argent ou alors ils ne vont pas sortir à temps alors que si vous êtes plutôt conservateur dans vos estimations et que vous avez investi, par exemple là on avait quelqu'un au début qui disait qu'il avait à peu près un portefeuille de 150 000, admettons qu'il a investi 100 000 euros, si rapidement dès que le cours augmente, il récupère déjà sa somme initiale voire même avec une plus-value il a investi aux 100 000 balles, son portefeuille demain il vaut 300 000 350 000 tu retires 150 000 euros ou 200 000 euros c'est bon, tu es déjà en positif, tu as gagné de l'argent après le reste tu peux le sortir par palier et au moins déjà tu es protégé si le marché se crache, s'il arrive quoi que ce soit tu n'as pas perdu d'argent, tu as même fait des bénéfices c'est l'objectif, on est tous là pour faire de l'argent après c'est comment tu vas jauger ton risque et jusqu'où tu es capable d'aller plus on va avancer tard dans le cycle plus ça va être risqué et plus il va falloir être vigilant et moins tu vas être capable d'investir sur le long terme parce que si tu dis t'investis sur le long terme en fin de cycle dans la halte season tu es mort tu es mort et 99% des projets crypto qui ne redépassent jamais leur précédent plus haut d'un cycle à l'autre on va souvent vous dire sur internet attention si vous avez investi sur tel projet notamment sur le bitcoin ou l'éther à chaque fois on redépasse le précédent plus haut donc faites du DCA en market, il n'y a pas de soucis si on atteint l'ATH voilà ce que vous allez gagner et on peut le comprendre sur des grosses cryptos comme le bitcoin et l'éther mais c'est ce qu'on appelle des blue chips c'est des cas particuliers dans la crypto aujourd'hui je ne sais pas combien il y avait de projets référencés sur CoinMarketCap il y a plus de 2 millions de projets référencés sur CoinMarketCap et ce n'est même pas tous ceux qui sont référencés sur la DeFi et tout si vous allez sur des screeners c'est encore pire donc si on prend en proportion tout ça il y a la écrasante majorité des projets crypto qui ne passent pas un cycle complet et l'écrasante majorité de ces projets là ne redépasse jamais leur précédent plus haut donc attention vous pouvez jeter un coup d'oeil le top 10 des projets qui ont eu des super performances de top 10 de CoinMarketCap en 2017 regardez parmi ce top 10 là combien de ces projets sur le dernier cycle sur 2021 ont dépassé leur précédent plus haut très très peu très très peu donc toujours pareil gestion de risque et puis plus on rentre tard plus il faut sortir tôt c'est peut-être contre-intuitif et être conservateur plus on rentre tard c'est-à-dire que plus on prend des risques c'est parce que des fois le x2, le x3, le x10 il est peut-être déjà arrivé donc tout ça c'est du rendement qu'on n'aura pas parce qu'il s'est déjà arrivé et donc plus on rentre tard plus il va falloir en fait sortir conservateur et conserver ce capital donc effectivement ça dépend du montant ça dépend de quand on est rentré dans le cycle mais effectivement si on a investi à 50k que ça monte à 100k qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que je sors 50% de ma mise pour récupérer ma mise initiale ? si je suis sur un altcoin si je fais un x2 si je fais un x4 est-ce que je sors 25% pour récupérer ma mise initiale ? si j'arrive à faire un x10 est-ce que c'est peut-être pas une bonne idée de sortir 10% ? il y a des stratégies comme ça à mettre en place mais c'est sûr que récupérer sa mise initiale après ça dépend des objectifs est-ce que je sors sur un x2 je sors 50% ? est-ce que c'est sur un x10 je sors 10% ? mais dans tous les cas il faut aussi l'anticiper pour être beaucoup plus serein après on peut faire du freeride c'est-à-dire conserver son bag ce qu'on appelle la moon bag on a vendu on a récupéré notre mise initiale on a réussi à prendre un profit est-ce que j'en laisse une petite partie pour si jamais au cas où ça pète faire encore plus de profit c'est peut-être même pas obligé mais il y a du bonus c'est-à-dire je protège mon capital je fais du bénéfice s'il y a à faire et après pourquoi pas faire du bonus mais c'est dans cet ordre-là c'est pas j'attends voir si j'ai tout le gros bonus à la fin et j'ai pas sécurisé ni mon capital ni quelques bénéfices alors qu'ils étaient là on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur le retour des questions Emmanuel très bonne connaissance bon raisonnement le BR moment de réinvestir petit à petit 20 projets c'est trop c'est ce que je dis pour moi c'est trop si t'as aujourd'hui des connaissances sur certains projets recentre-toi simplifie l'être humain il est comme ça il est terrible pour ça on a l'impression que plus on va complexifier le truc plus on va faire quelque chose de difficile plus on va avoir l'impression de faire des actions plus on va faire des choses plus on a l'impression qu'on aura un retour sur investissement qui sera élevé c'est faux les études aujourd'hui académiques démontrent que plus vous faites des choses plus vous augmentez la marge de risque et d'erreur parce qu'il y a le facture humain à l'intérieur et plus vous avez de chances de sous-performer le marché donc moins vous allez faire de choses plus vous allez simplifier plus vous allez avoir de chances d'avoir un retour sur investissement important parce que il y a les biais émotionnels les biais cognitifs qui vont commencer aussi à se faire ressentir de plus en plus en berre ça va être la peur et en boule ça va être la cupidité et il faut vous préparer vis-à-vis de ça c'est beaucoup trop risqué il n'a pas peur de tout perdre après ça dépend des profits de chacun chacun va être libre de faire ça mais c'est vrai que si aujourd'hui tu as investi 20 années de salaire dans la crypto et que tu ne peux pas te permettre de les perdre parce qu'a priori 20 ans c'est quand même difficile de pouvoir récupérer cet argent là peut-être qu'il va falloir revoir tes estimations à la baisse si par contre tu es jeune tu as 25 ans tu as 22 ans tu as 4000 euros sur ton compte en banque et puis tu vis encore chez papa et maman tu n'as pas d'impératif tu n'as pas de femme tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de crédit tu n'as pas tout ça tu es 4000 balles tu auras toute ta vie pour les refaire ce n'est pas très grave mais quand tu commences à avancer dans ta vie si tu as 30 ans 40 ans 50 ans tu as des enfants tu as peut-être un crédit crédit conso pour la voiture tu as un crédit pour ta maison tu as ta retraite aussi qui commence à arriver petit à petit si on ne nous la décale pas encore un peu plus et tout ça fait que on va voir les choses différemment et on doit se protéger de plus en plus donc c'est pour ça que nous on pourrait faire tellement plus de vues sur YouTube en vous disant investissez maintenant le bitcoin à 150 000 dollars le top 10 des crypto-monnaies on sait qu'on ferait 100 fois plus de vues sur YouTube mais on s'en fout parce que ce n'est pas comme ça qu'on a réussi nous à gagner de l'argent ce n'est pas comme ça qu'on a réussi dans le marché crypto et ça serait mentir à notre audience de leur dire de faire la même chose de faire ce genre de choses ce qui a vraiment fonctionné pour nous c'est ça ça a pris du temps ça a pris des années pour atteindre le niveau de compétence qu'on a le niveau d'expertise qu'on a en marché crypto et on continue toujours d'en apprendre autant je ne comprends même pas comment certaines personnes qui sont encore salariées qui passent une heure à investir sur le marché crypto et qui ont 30 projets en portefeuille se disent c'est bon moi je sais ce que je fais je vais investir je vais faire partie du top 1% des gens qui gagnent le plus d'argent en crypto nous on passe des heures chaque jour à analyser le marché on continue à dépenser des dizaines de milliers d'euros à se former encore sur le marché crypto on n'a pas 50 projets en portefeuille c'est un marché quand même qu'on commence à connaître depuis un certain temps et même malgré ça on se rend compte qu'il y a énormément de variables il y a tellement de choses qu'on ne peut pas maîtriser c'est un marché qui évolue constamment et c'est très difficile même pour nous de suivre tout ce qui se passe alors je n'imagine même pas pour les débutants et je pense que l'investissement aussi et c'est peut-être dur à entendre pour certains d'entre vous mais c'est une preuve d'humilité aussi savoir où est-ce qu'on a des lacunes de se dire ok là je ne sais pas je ne m'estime pas comme étant le Messi je ne suis pas le Warren Buffett je ne suis pas Peter Lynch je suis pareil d'Alio mais est-ce que je ne peux pas m'en sortir quand même pas mal me protéger et faire les choses correctement et moi c'était mon postulat Mickaël c'est pareil Théo c'est pareil on n'a rien de spécial simplement ça fait depuis un certain temps qu'on est dans le marché et tout ce qu'on vous dit et on le voit aussi dans les commentaires c'est des choses qu'on a vu on a testé il y a des erreurs qu'on a faites et je peux vous assurer que quand on vous dit ne pas investir plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre les gens ils nous disent tout le temps oui oui pas de problème dis nous dans quel projet investir et que quand le bear market arrive quand le marché se baisse et quand on perd 97% de son portefeuille en quelques mois parce qu'on n'a pas géré correctement son truc c'est là qu'on se rend compte ah ouais c'était peut-être pas des conneries ce qu'on m'avait dit parce que s'il faut 20 ans pour récupérer ce capital il va falloir trimer surtout si notre job ne nous plaît pas ouais puis après il y avait d'autres commentaires dans le sens n'essayez pas de le guider ou de le pousser dans une direction et après merci Sylvain pour un peu la modo mais effectivement c'est notre avis c'est notre opinion et c'est vrai que je pense que plus on avance plus on est conservateur plus on a vu des cas où ça s'est pas trop bien passé ou des situations qui sont pas forcément idéales donc je pense que plus ça va aller plus on sera conservateur et dans nos propos dans ce qu'on raconte et dans nos objectifs aussi c'est vrai que tout est possible effectivement il n'y a pas de problème même peut-être avec 50 projets en ayant investi 100 euros sur chaque small cap c'est possible est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est vraiment ce qui va marcher est-ce qu'on là où il y a le plus de probabilité de s'en sortir le mieux possible non bien sûr c'est possible mais est-ce que c'est le plus probable est-ce que c'est le plus raisonnable à attendre non donc bien évidemment on ne peut pas recommander dire oui c'est bon pas de problème investissez dans beaucoup de projets dans le top 200 300 400 dans plein de small cap mettez des petits bouts de pain partout des petites graines partout et voyez ce qui pousse il y en a peut-être un qui va péter ça va tout rentabiliser non comme tu l'as dit c'est pas ce qui a marché pour nous donc c'est pas ce qu'on peut recommander et après effectivement c'est juste un avis qu'on partage bien sûr tout est possible encore une fois mais on peut pas voilà on partage ce qu'on a vécu et c'est vrai c'est du vécu c'est clair c'est du vécu et après chacun va avoir une expérience différente il y en a qui vont être à fond dans la recherche de l'adrénaline et tout moi c'est pas mon cas parce que je pense qu'aussi on joue pas non plus avec les mêmes capitaux on a plus les mêmes objectifs quand j'étais plus jeune quand j'ai commencé sur les premiers cycles j'avais peut-être des objectifs qui étaient plus élevés j'étais prêt à prendre plus de risques aujourd'hui que le capital que j'ai et les objectifs de vie que j'ai étant donné que je suis déjà libre financièrement et même cette activité même si Youtube demain ne fonctionnait plus clairement ça ne changerait plus ma vie je continue de le faire et on continue de le faire avec Mickaël parce que ça nous plaît parce que ça nous intéresse parce que ça nous motive on a envie de contribuer et on a d'autres objectifs aujourd'hui mais si demain ça s'arrête je sais que typiquement ça ne changerait plus notre vie à l'heure actuelle et si on vous dit ça c'est parce que c'est vraiment des choses qu'on a vécues et je pense que c'est important de suivre le parcours et de s'inspirer du parcours de personnes qui ont peut-être débroussaillé le chemin que vous souhaitez suivre aujourd'hui ça ne veut pas dire que vous vous allez suivre exactement le même chemin mais en tout cas ayez du recul sur l'historique des personnes que vous allez avoir en face de vous parce que sur internet et surtout là sur le marché crypto quand ça commence à se réveiller un peu de partout vous allez avoir des gens qui vont vous dire tout un tas de côté un peu théorique voilà il faut faire ci il faut faire ça sauf qu'au final ces mecs là ils n'ont jamais gagné de l'argent ils n'ont jamais fait quoi que ce soit en crypto ça fait à peine un an et demi qu'ils sont en crypto je peux vous assurer que même après 6-7 ans en crypto monnaie on en apprend encore tous les jours et il faut vraiment rester très vigilant parce qu'il n'y a aucune vérité il y a plein de chemins différents sans doute que le vôtre de chemin sera différent d'une autre et vous pouvez arriver à vos objectifs même si vous prenez un chemin différent simplement pour choisir correctement son chemin on en revient toujours pareil la formation être capable de remettre en question tout ce qui se passe et être capable de se protéger qui se passe